hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour l'euro 2024 et je vais vous présenter le match albanie contre république tchèque c'est un match qui a lieu ce jeudi 12 octobre 2023 à 20h45 pour le compte de la 7e journée du groupe dans ses qualifications et dans ce groupe l'albanie est première et reçoit donc la république tchèque deuxième donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement les statistiques de ce groupe avec les résultats on verra ensuite les meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans ses qualifications on enchaînera par les résultats toutes compétitions confondues sur les dix derniers matchs pour ces deux équipes avec des statistiques et on terminera par les compos d'équipe et tactique éventuelle ce qui nous permettra d'avoir une idée de tendance à cette rencontre alors dans ce groupe les amis et ben tout simplement l'albanie à la surprise générale et première du groupe un c'est un groupe qui est un peu moins relevé ils ont dix points en cinq matchs trois victoires un nul une défaite 8 buts marqués 3 buts encaissés puis 5 de col à verrages la république tchèque est de son de son côté deuxième avec huit points en quatre matchs de victoire de nul aucune défaite 7 buts marqués 2 buts encaissés puis 5 de col à verrages la république tchèque a donc un match de plus à jouer que l'albanie quand important on a même la bonne la vie troisième avec huit points mais eux ils ont cinq matchs comme l'albanie à noter on va essayer de revenir sur les résultats république tchèque avait fait en moldavie 0 0 tout simplement à la deuxième journée le 27 mars dernier nous après ils ont fait quoi l'extérieur ils ont fait 3-0 os il fait rouer et république tchèque j'ai les résultats extérieurs ils ont gagné deux fois ce qu'on porte plutôt pas mal et sinon les confrontations entre l'albanie république tchèque la république tchèque a fait un partout chez eux contre l'albanie tout simplement le 7 septembre dernier quand c'était pas un match où ils étaient menaces 0 d'ailleurs je sais plus trop je voudrais pas vous dire de bêtises en tout cas c'est un match très serré et qui peut justifier aussi la première place de l'albanie qui si l'albanie gagne le fait qu'ils aient plus qu'un qui a un match des qui a entre les deux équipes elle reprendrait fictivement la tête du classement dans ce groupe même s'il est en tête là mais elle a un match de jouer en plus que l'arrivée tchèque si république tchèque gagné son match en retard serait devant l'albanie aller le classement débutant on a balrami pour l'albanie qui a trois buts en cinq matchs et cerny et ladislav kreji pour la république tchèque sera trois buts et deux buts tout simplement les résultats sur les neuf derniers matchs joué toute compétition confondue l'albanie c'est quatre victoires un nul trois défaites mais sur nous surtout vous voyez très bien marqué neuf buts en caissé plus de différence de buts mais surtout il reste sur les quatre derniers matchs sur trois victoires c'est quand même pas rien donc je veux bien qu'il ya des surprises de temps en temps mais bon avant il avait perdu un zéro contre la pologne ils avaient battu l'arménie 2 0 et perdu contre l'italie 3 en amical novembre dernier mais finalement l'albanie se débrouille plutôt pas mal et ce c'est des matchs peut-être un peu plus facile mais viennent de battre en plus la pologne à la dernière journée de buts à 0 attention république tchèque de son côté sur neuf matchs joué c'est quatre victoires de nulle trois défaites 18 buts pour on se compte plus 7 de différence de but la république tchèque est aussi invaincu depuis cinq matchs et sur ces cinq matchs ils ont quand même fait trois matchs ils ont mis trois buts donc à l'extérieur par contre ils ont gagné quatre ans monténégro 3 0 0 0 en moldavie et la république tchèque dernier match un partout contre l'albanie donc c'est un peu le match retour et deux équipes qui sont qui se tiennent qui sont plutôt du même niveau on va dire allez des compos d'équipe alors pour l'albanie ce serait en tactique du 4 3 1 2 avec gardien berisha et en joueur usage vizely gym city montage aslani ramadani assani bajrami su les jmanov et si calé chi et pour la république tchèque ça serait du 3 4 3 avec gardien pavlenka et pour les joueurs holz prabek kresti koufal sous sec sa dilek provoque cerny vancara et l'osec voilà donc le décor est planté ce sont les deux premiers du groupe qui s'affrontent et peut-être une méga surprise si l'albanie parvait à se qualifier pour l'euro ça serait exceptionnel sera un peu magique ça serait top de changer un petit peu tout ça et donc les amis je vous donne rendez vous ce jeudi 12 octobre 2023 à 20h45 pour le match de la septième journée du groupe pour les qualifications pour l'euro 2024 l'albanie première du groupe reçoit la république tchèque deuxième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo